Bonjour, très heureux de vous retrouver. Comment peindre les animaux réalistes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente. Je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. La peinture animalière est vraiment très très populaire, surtout auprès des débutants. Mais ça comporte quand même quelques difficultés. C'est vraiment pas facile de donner l'air vivant et vrai à un animal. Les poils, les plumes, c'est aussi quelque chose de difficile à rendre. Alors je vais vous donner quelques conseils, j'espère, qui vont vous permettre de passer au travers de tous ces problèmes et d'obtenir des peintures animalières vraiment plus réelles et aussi avec des animaux qui auront l'air vraiment plus vivants. Mais avant de commencer, tout d'abord je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book de 71 pages de peintres débutants à confirmer. C'est un e-book qui parle de peinture à l'huile acrylique et de dessin. Alors comment peindre les animaux et les rendre réels et vivants ? Voici mes conseils. Mon premier conseil se rapporte au dessin. Le dessin doit être soigné. Il doit être très très juste en proportion. Pour le dessin, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens nécessaires. S'il le faut, utilisez un projecteur, faites du décalquage. Si vous vous sentez mieux, vous pouvez utiliser la méthode de la mise au carreau. Si vous êtes excellent en dessin, vous pouvez y aller à main levée. Mais c'est sûr qu'on ne passera pas à la peinture tant que le dessin ne sera pas parfait. J'ai vu souvent des élèves qui commençaient à peindre par, on va dire, impatience, de commencer vraiment à rentrer dans la peinture. Ils se disaient, bon, mais ce n'est pas grave, ça je l'arrangerai après. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment partir sur un dessin parfait parce que sinon vous aurez des proportions qui ne seront pas réalistes. Peut-être un œil trop grand, un œil trop petit, un œil pas à la bonne place, pas aligné avec l'autre. Vous voyez, il peut y avoir des différences, un museau trop gros qui vont faire que l'animal n'aura vraiment pas les réalistes. Ça va ressembler à un dessin mal fait, à une peinture mal faite. Donc, c'est vraiment, vraiment très important avant de commencer la peinture, d'avoir le dessin le plus parfait possible. Mon deuxième conseil, ça va être sur les ombres et lumières. Les volumes, les rondeurs, les effets trois dimensions, les creux, c'est-à-dire dans le visage ou dans les muscles de l'animal. Toutes ces choses-là vont être représentées de manière exacte par les ombres et lumières. Ce sont ces contrastes-là qui sont vraiment à l'origine de ces formes-là et de cette nature-là, qui finalement, tout ça, ça provient de la source lumineuse. Alors, il est évident que selon la position du visage, du corps, selon la position de l'origine de la lumière, ces formes-là, ces ombres, ces lumières vont changer, elles vont être modifiées. Donc, il n'y a pas une façon de faire l'ombre d'un museau, l'ombre d'une oreille. Il n'y a pas de, on va dire, de façon de faire qui soit exacte pour tous les animaux. Ça va dépendre tout le temps de ce qu'on voit. Donc, il va falloir vraiment très, très bien observer ces effets d'ombre et de lumière qui vont rendre les volumes, les observer et les mettre sur le tableau. Moi, je n'hésiterai pas à représenter ces ombres et lumières au moment du dessin même, avec du fusain, par exemple, ou du crayon, peu importe. Mais les représenter déjà au moment du dessin, ça va nous permettre d'avoir déjà une vue d'ensemble de l'animal et à savoir s'il a l'air réaliste, déjà, avant de commencer la peinture. Bien sûr, si on a fait ça au fusain ou autre, il va falloir appliquer du fixatif avant de commencer à peindre. Mais ça, les ombres et lumières, c'est ce qui va donner les volumes. Donc, si vous voulez avoir l'impression que le museau avance vers vous, c'est une perspective, n'est-ce pas ? Ça va être rendu par les formes, le dessin parfait, mais aussi par les ombres et lumières qui vont rendre ces volumes-là. C'est bon. Le troisième conseil va porter sur les couleurs. Ne vous dites pas, bon, ce chien est blanc, je le peins tout blanc, ce chien est noir, je le peins tout noir, ce chat est couleur caramel, orangé, beige, je le peins tout beige. Non. Il ne faut pas faire les choses telles qu'on les pense, mais vraiment telles qu'on les voit. Il va falloir mettre les couleurs exactes de chaque partie de l'animal en tenant compte des effets, encore une fois, de lumière, d'ombre, de lumière et de brillance. Un animal noir, admettons, un chat noir au poil rat qui est étendu sur une terrasse avec un ciel bleu au-dessus, c'est sûr que son poil va briller de bleu à quelque part. Donc, le chat noir va avoir du bleu. On ne peut pas y échapper, c'est ça. Ce que vous voyez, vous devez le représenter. Du poil blanc, dans l'ombre, va être gris, mais gris bleuté, gris un peu mauve, un peu comme la neige blanche, elle prend des couleurs dans les ombres. Souvent, ces couleurs-là vont être de la couleur complémentaire de la lumière qui éclaire. Si c'est une lumière, admettons, d'une lampe artificielle, une lumière artificielle au tungstène qui est un peu jaune-oranger, les ombres devront être bleu-violette un petit peu. C'est normal. Ça fait partie des effets d'ombre et lumière. Mais c'est très important de mettre ces couleurs-là. Et les reflets sont importants aussi. Les reflets, admettons, si votre chat est blanc et qu'il est à côté d'une porte verte, c'est sûr qu'il va y avoir du vert dedans, dans son poil. Ou s'il est sur de l'herbe, il va y avoir des réflexions. Donc, il faut faire attention, il faut surveiller ces effets de couleur sur le modèle, les regarder, les rechercher, puis les appliquer. Très, très important. Le prochain conseil porte sur les contours. Les contours, vous savez ce que c'est, le contour de l'animal, le contour de la tête, du museau. Ces contours-là peuvent être nets ou flous, selon le cas. Eh bien, il faudra surtout vérifier ça et ne pas hésiter à appliquer des contours flous, souvent à l'entour de l'animal, si c'est un animal, par exemple, qui a des poils ou des plumes qui vont un petit peu, on va dire, ce n'est pas un découpage net, n'est-ce pas, si c'est des poils ou des plumes. Donc, il va falloir représenter ça par ces flous-là. Et parfois même, ce flou, si la couleur de l'animal, par exemple, à tel endroit, ressemble beaucoup à la couleur du fond, à ce même endroit, et que l'animal ne se distingue pas du fond, le contour disparaît complètement, à certains endroits, eh bien, il faut le faire comme ça. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire, ah oui, mais là, je ne vois plus le contour de l'animal ici, parce que le fond est foncé, admettons, il est dans l'obscurité totale, et l'animal est dans l'ombre aussi, donc son contour disparaît. C'est correct, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça dans la vraie vie, il faut que ce soit comme ça sur votre tableau, parce que si vous mettez un contour net, que vous faites apparaître ce contour là où il disparaît, ça ne sera plus réaliste. On va peut-être avoir l'impression que votre animal est en carton, qu'il n'est pas vraiment réel, parce que l'animal est fait de volume. Ça aussi, c'est important au niveau des contours. Même une pomme, vous avez une pomme, n'est-ce pas ? Ça a des contours nets, une pomme, ce n'est pas des poils, ce n'est pas des plumes, n'est-ce pas ? Mais si vous faites un contour trop net à cette pomme, on va avoir l'impression qu'elle est plate, qu'elle est en carton, découpée, collée sur votre tableau. Mais pour qu'elle se fonde un petit peu avec l'arrière-plan, avec l'environnement, il faut qu'elle ait des contours flous un peu. Sinon, ça va ressembler à un disque et non pas une sphère. Voilà. Et donc, l'animal, c'est pareil, si vous voulez qu'il y ait des volumes, là aussi, il ne faudra pas hésiter à garder des contours flous. Le prochain conseil concerne l'arrière-plan. Alors là, souvent, quand on fait des peintures d'animaux, on les fait d'après des photos, bien entendu. Ces photos-là sont peut-être très belles avec des effets photographiques, comme par exemple l'effet de flou d'arrière-plan, de profondeur de champ assez courte. Des effets qui font que lorsqu'on va voir votre tableau, on va dire, oui, il est beau, c'est un beau tableau, mais on va voir des effets photographiques dessus. Lorsqu'on fait de la peinture, si on peignait par exemple sur le vif, sur le motif, on n'aurait pas ces effets photographiques. On ne verrait pas ce flou de profondeur de champ si on peignait le sujet d'après la vraie vie. Peut-être qu'on va dire des amateurs qui regardent votre tableau, qui vont dire, waouh, c'est super beau, il est magnifique et tout, mais un artiste peintre un peu plus connaissant va dire, oui, c'est un beau tableau, c'est sûr, mais on voit que ça a été copié d'après une photo parce que le fond est flou, parce qu'on reconnaît les effets photographiques sur la peinture. Donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, si vous y allez d'après une photo, essayez d'éviter ce flou trop prononcé, flou gaussien qu'on appelle. N'ayez pas peur un petit peu de reconstruire l'arrière-plan, de faire apparaître des petites choses qui auraient dû être là. Comme par exemple, je ne sais pas, vous faites un perroquet et l'arrière-plan, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a. On voit que c'est vert, mais on ne voit plus rien, tellement c'est flou. N'hésitez pas à faire dans ce flou-là apparaître quelques feuilles un petit peu plus visibles, quelques branches un petit peu plus visibles. Essayez de reconstruire un peu l'arrière-plan. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on ne dira pas que c'est une photo qui a été recopiée, d'une part. Mais en plus de ça, on va reconnaître un petit peu l'arrière-plan qui va mettre en contexte l'animal. Et c'est intéressant. Ça ajoute aussi un petit peu à, on va dire, à l'histoire qu'il y a derrière cet animal-là, puis aussi à la profondeur. Elle va être là quand même, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que tout n'est pas flou derrière que ça ne sera pas réaliste. Oui, c'est ça. Ça aura l'air vraiment quand même réel. S'il le faut aussi, n'hésitez pas à modifier les couleurs de l'arrière-plan. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais une idée comme ça. Je ne sais pas, vous avez un chat orangé, beige, on appelle ça caramel, un chat un peu caramel, qui est sur un canapé bleu, mettons. Un bleu vif, un bleu pétant. Et là, vous allez avoir peut-être un peu trop de contraste entre la couleur du chat et la couleur du canapé. C'est les complémentaires. Ça va flasher, votre chat va flasher ou le canapé va flasher. Et là, sur la photo, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas obligés de recopier la photo. N'hésitez pas à ramener le canapé dans un brun, un peu la couleur du chat, mais plus foncé, qui va être un peu plus, qui va faire un tableau un petit peu plus harmonieux. Donc, il ne faut pas hésiter à modifier les couleurs, s'il le faut, de votre arrière-plane, de tout ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas pour apporter vraiment du mieux à votre tableau. Le prochain conseil va porter sur les poils. Les poils, le pelage. On ne les fait qu'à la fin. C'est vraiment pour finir le tableau qu'il faut les faire. Tout d'abord, les poils, même s'ils sont tout blancs, il ne faudra pas peindre tous les poils blancs. Si vous ne mettez que du blanc, un coup de pinceau blanc à côté d'un autre coup de pinceau blanc, puis d'un autre et d'un autre et d'un autre, au bout d'un moment, ça va faire quelque chose de plat et uni. On ne verra plus des poils. Donc, pour qu'ils se distinguent les uns des autres, il va falloir qu'il y ait des ombres. Donc, si vous avez des poils blancs, il va falloir mettre des couleurs d'ombre aussi. Et c'est quoi la couleur d'ombre pour du blanc ? Ça va être du gris bleuté, du gris mauve, vous voyez, des petites touches foncées. Il va falloir alterner les coups de pinceau blancs, et ces blancs peuvent être chauds, un petit peu légèrement jaune-oranger pour représenter la couleur de la lumière, par exemple, c'est des exemples. Mais à côté de ça, il va falloir faire des petits poils aussi foncés. Donc, on alterne les foncés, les pâles, les foncés, les pâles, de manière à obtenir le pelage. Et ça, il faut le faire de manière pas à recouvrir complètement l'animal, parce que si vous avez bien travaillé vos ombres et lumières aussi, en peinture, pour représenter les volumes, admettons, vous avez la cuisse d'un animal, d'un chat, par exemple, vous savez, la cuisse du chat qui vient sur son corps, donc il y a de l'ombre derrière, c'est foncé ici, c'est pâle là, il va falloir venir avec vos poils dessus, mais plus foncé ici, plus pâle là, là, c'est normal, il faut respecter les ombres et lumières pour représenter les volumes. Et là, si vous dites, « Ah oui, mon chat, il est beige, je prends du beige, je l'en mets partout, ça ne marchera pas. » Donc, il va falloir mettre du beige, des foncés pour les ombres, des poils, même s'ils sont dans l'ombre, il y en a quand même. Puis là, vous êtes dans la lumière, alors peut-être des beiges beaucoup plus pâles, mais des foncés encore, mais vous voyez, on va respecter encore les ombres et lumières. Ça, c'est très, très important. Même au moment où on fait les poils. Et les poils, c'est ce qu'on fait vraiment, comme je dis, à la fin, puis ce n'est pas le plus important. Souvent, vous regardez votre modèle, vous vous dites, « Ah mon Dieu, je vais avoir beaucoup de travail, il y a beaucoup de poils à faire. » Non, non. Le pelage, il va se faire d'abord avec des coups de pinceau grossier, puis à la fin, avec des petits coups de pinceau. Le premier jet de coups de pinceau grossier va donner un petit peu ces poils flous qui sont en arrière-plan à l'intérieur de l'animal et quelques touches en surface, ça suffira. Et là, on aura bien donné l'impression que c'est des poils. Puis attention, si par exemple, vous avez un animal avec votre tête, la tête en avant, bien net, bien décomposée, avec beaucoup de détails, puis l'arrière-plan, on va dire le corps, les pattes arrière, ça fait un peu partie de l'arrière-plan, il ne faudra pas que l'arrière-plan soit travaillé comme la tête. Le corps pourra être un petit peu plus flou, un peu moins contrasté, puis la tête sera mise plus, on va dire, en détail, en contraste, pour la faire venir un peu plus en avant. Attention pour les poils, il faut utiliser le bon pinceau. Moi, j'utilise la plupart du temps donc un traînard, un ligneur, traceur, très, très mince. Mais vous pouvez aussi, oui, utiliser un petit pinceau éventail en soie de porc pour faire un peu plus de poils. En même temps, mais faites attention, je préfère le traînard parce que l'éventail, lui, va donner des coups de pinceau, peut-être un petit peu trop régulier. C'est le pinceau qui fait les poils, ce n'est pas votre coup de pinceau, c'est lui. Et alors qu'avec le traînard, si avec un traînard, vous donnez 10 coups de pinceau, ils vont être tous les 10 différents les uns des autres. Tandis qu'un coup d'éventail va vous faire 10 poils identiques. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, le bon pinceau, la bonne technique, et n'hésitez pas, au moment de faire les poils, si vous ne vous sentez pas encore à l'aise, si vous avez peur de gâcher votre tableau, n'hésitez pas à faire des petits tests, des essais sur un petit morceau de toile cartonnée à côté. Vous mettez un fond de la couleur de l'animal et puis vous essayez de faire vos poils et vous allez voir qu'il va falloir y aller très léger, ne pas trop appuyer. Un coup de pinceau très mince, trop appuyé, ça va faire une touche trop large et trop épaisse. C'est bon ? Ensuite de ça, on va parler des plumes. Il y a les poils, puis il y a les plumes aussi. Les plumes, c'est un petit peu comme les poils aussi, n'oubliez pas toujours les volumes d'abord, les ombres, les lumières, les bonnes couleurs, mais peut-être que pour les plumes, il faut les peindre un petit peu plus c'est-à-dire commencer par celles qui sont en dessous et venir après par celles qui sont dessus et celles du dessus font un petit peu d'ombre sur les plumes d'en dessous ce qui donne un ordre lorsqu'elles sont très visibles comme par exemple pour l'aile d'un perroquet. On voit bien les plumes, c'est ça, il faut y aller dans un ordre, on va dire, chronologique. C'est bon ? N'oublions pas aussi les ombres et les lumières, les couleurs, mais aussi les textures. Les plumes peuvent avoir des textures un petit peu différentes selon que ce sont des plumes un peu plus de duvets ou des plumes un peu plus grosses comme l'aile va avoir des plumes plus grosses, plus longues et plus fortes alors qu'autour du cou ou autre, on va avoir un petit peu plus de duvets. Alors le traitement est un petit peu différent, il faut faire attention à toutes ces choses-là. La chose la plus importante lorsqu'on fait un animal et qui va donner le plus de réalisme et le côté vivant, c'est les yeux. Les yeux, c'est quoi ? C'est le regard de l'animal, sa personnalité et puis aussi, on va dire, son caractère au moment où on va le peindre. C'est un animal féroce, il peut être autant endormi. On peut le trouver mignon et avoir envie de le caresser, même si c'est un lion, ou bien au contraire, il peut avoir l'air terrifiant et chasseur. Vous voyez, tout ça, c'est dans le regard. Donc, il faut faire vraiment très attention. Ensuite de ça, la ressemblance aussi. Si vous avez une commande de quelqu'un qui vous dit, j'aimerais ça que tu me fasses le portrait de mon chien ou de mon chat. Alors là, et puis il vous donne une photo. Et puis sur la photo, on a beau regarder comme on peut, là, on ne voit pas, on va dire, les formes dans le corps, on ne voit pas la forme de sa patte arrière, tout est trop, on va dire, trop sombre, au contraire, trop pâle. On ne voit pas les yeux, tout est tout noir, c'est des rangs noirs, donc là, on est mal pris. Et si on veut que l'animal ressemble au modèle, il faut qu'il ait l'air aussi vivant et qu'il ait centré de caractère. Si on vous donne, par exemple, à faire, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, un labrador. Un labrador blanc, on vous dit, tiens, j'aimerais ça que tu fasses le portrait de mon chien qui est mort l'année dernière, tout ça. Je ne sais pas, ça m'est arrivé, j'ai fait cette commande-là et là, on m'a donné une photo où on ne voyait pas les yeux du tout, du tout. C'est normal parce qu'on nous montre la photo du chien entier et puis peut-être une vieille photo qui était prise avant avec des appareils moins sophistiqués qu'aujourd'hui. On ne voit pas les yeux donc on est embêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas hésiter à aller chercher des références sur Internet. On tape labrador et puis on va trouver une tête de labrador vue de près et puis là, on a un œil fait qu'on va pouvoir placer des yeux de labrador réels sur notre tableau. Et même si ce n'est pas le même chien, ne vous inquiétez pas, si c'est la même race, la personne va dire « Ah oui, c'est mon chien, je le reconnais. » Ça fonctionne comme ça. S'il le faut aussi, n'hésitez pas un petit peu à interpréter pour avoir des yeux vivants. Par exemple, la brillance des yeux, ce qui rend les yeux brillants, qui donne la vie, ce sont les reflets qu'il y a dedans. Et ça peut très bien arriver qu'on se retrouve avec des photos, des modèles où il n'y a pas assez de reflets. Il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a même pas du tout. Là, il ne faut pas hésiter à en inventer un petit peu. Selon où se trouve l'animal, déjà, le petit point brillant dans la pupille, c'est quelque chose qu'on devrait toujours mettre si ça n'y est pas pour apporter cette brillance. Ensuite de ça, souvent, c'est en dessous des yeux, en restant de l'arme qui fait briller un peu le contour de l'œil, jusqu'à mettre des fois un petit peu au-dessus le reflet d'un ciel, par exemple. Un petit gris bleuté, des choses comme ça. Je donne des exemples comme ça, mais attention, ne faites pas ça à tous les yeux, là. C'est des exemples. Mais c'est souvent ce que je fais, puis c'est souvent ce qui va donner aux yeux l'aspect plus vivant, plus réel et plus vivant, parce qu'on va plus loin que ce qu'on a sur une photo. Donc, on va plus se rapprocher du réel, ce que j'aurais vu si j'avais été devant le chien, s'il avait été devant moi, là, les yeux ouverts, face à moi, sans bouger, j'aurais pu voir ça, alors que la photo ne le captera pas forcément, à moins d'avoir fait une photo de très près d'abord, puis avec un appareil très sophistiqué. Voilà, alors ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner pour la peinture animalière, pour essayer de rendre vos animaux plus vrais, plus réalistes et surtout plus vivants. J'espère que ça vous a plu, que ça va vraiment vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si vous avez aussi des expériences à nous partager, ça nous fera vraiment plaisir de les lire. Et merci infiniment. Et surtout, surtout, si vous voulez nous remercier, me remercier, puis aider cette chaîne à progresser, n'hésitez pas à mettre les likes, les pouces vers le haut. Merci infiniment et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.